... Nicolas est qualifié boulanger à Reims. Alexandre, contrôleur de la répression des fraudes, Laval, la Mayenne, d'accord, il est qualifié, mais il est en deuxième position et joue pour une troisième victoire. Il est deuxième pour le moment. Celui qui est en tête de course, c'est notre ami belge de Monts, c'est Frédéric, il a 25 ans. 4 thèmes, 40 secondes et 4 à la suite. Les ours. Pierre Bellemare. Le thème mystère, vous le découvrez, exclusivité Twitter, le hashtag QPUC. Vous réagissez au match qui se joue là devant vous avec Frédéric en tête et les personnages des aventures d'Astérix. Ça, ça me donne l'occasion de vous signaler qu'à débuter aujourd'hui, 29 janvier, le 42e festival international de la bande dessinée d'Angoulême. Aujourd'hui. Donc Frédéric, prends quelques secondes de réflexion. Sans hésiter, je prends Astérix. Astérix, c'est parti. Là, Frédéric, en recherche de quoi on veut vous aider ? C'est le moment où jamais vous avez une vitrine de téléspectateurs vraiment nombreux. Allons-y. Donc je recherche dans l'enseignement supérieur en haute école. Attends, 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 c'est quoi la haute école ? La haute école, donc en Belgique, l'enseignement supérieur se compose des universités et des hautes écoles. Donc les universités, pour y enseigner, il faut avoir un doctorat. Et donc moi, j'enseigne plutôt en haute école où mon master suffit. Non, professeur de maths et informatique. Et d'informatique, voilà, oui. D'accord. Mais je peux enseigner aussi d'autres choses comme la physique ou divers domaines. D'accord. On verra bien, écoutez, on vous a entendu. Si on reçoit du courrier, on reçoit des messages, on vous les fait suivre. Voilà, merci à vous. Frédéric, Hénin, 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 à côté de Mons, quelques kilomètres de Mons. Exactement. Alors c'est parti. Personnage des aventures d'Astérix. Top, quel nom ? Porte la belle gauloise d'Oubélix, tombe amoureuse. Pal voilà. Quel album ? Publié en 73, met à l'honneur le personnage d'Occatarina, Ocarina et Tabala. Astérix en Corse. Oui. Dans l'album Astérix en Hispanie, quel nom ? Porte des personnages fiers, courageux, père du petit garçon colérique appelé Pépé ? Sous-Pas-le-Nuit Crouton. Dans l'album Astérix et Légo, quel nom ? Rappelant un moyen de transport surtout utilisé en montagne, l'un des personnages porte-t-il ? Passe. Dans quel album ? Le nommé Tullius d'Etritus. C'est un petit de la discorde. La Disani. Dans l'album Astérix et Cléopâtre, quel architecte ? La Reine des Gilles. Léorobis. Au début de l'album Astérix, Gladiateur, quel barde du village ? Astérix-sur-X. Mais quel nom ? Rappelant une chanson des Beatles. La femme du poissonnier, ordre alphabétique, porte-t-elle ? Ça ne sert pas à les Beatles, à Paul McCartney ? C'est Ringo qui chante cette chanson. Oui, Yellow Submarine. Yellow Submarine, d'accord. Trois points pour Frédéric. Celui-là, vous l'avez dit, Astérix en Corse, on l'a dit tout à l'heure. Ça, d'accord. Falbala, on l'a dit aussi. Mais celle-là, vous ne l'avez pas. Dans l'album Astérix et Légo. Quel nom rappelant un moyen de transport, surtout utilisé en montagne ? L'un des personnages porte-t-il téléphérique ? Trois points, que dit Alexandre ? Et là, il joue gros. Je vais prendre le questionnaire sur les ours, Julien. Il sait très bien qu'il joue très gros, là, Alexandre. On verra bien. Jérémy est à trois points. Alexandre me dit, les ours, je prépare les questions. Mais je sais très bien qu'Alexandre joue pour une troisième victoire, qui veut décrocher une fabuleuse cagnotte à plus de 50 000 euros. Il faut gagner le match de ce soir. Est-ce qu'on va le gagner avec les ours ? Rien n'est moins sûr, Julien. Mais on va ici. Chronomètre. Top, quelle espèce d'ours vivant sur la banquise peut atteindre un poids de prix d'une tonne ? L'ours blanc. A quelle famille du règne animal, l'ours appartient-il ? Les urcidés. Quel ours brun, désigné par le nom d'une île de l'Alaska et de géant des carnivores actuels avec 3,60 m de long, 500 kilos ? Le grisier. Quel ours, dont le nom scientifique est Mélursus ursinus, possède une gueule adaptée à la capture des termites, dont il est friand ? L'ours termitier. Quel terme s'appliquant notamment à l'ours désigne un mammifère dont la marche s'effectue ? Plantigrade. Mais quel nom porte la cavité souterraine au fond de laquelle l'ours est le sujet durant l'hiver ? La grotte, non. Quel nom portait la dernière ours de souche pyrénéenne pure, abattue par un chasseur en 2004 ? Je ne sais pas. Si, si, parce que toute la France en a parlé, on en a beaucoup parlé. C'était dur ça, cette histoire a été pénible à vivre. Je me souviens très bien de Cannelle. Cannelle. Cannelle, dans le massif, enfin dans les Pyrénées, c'était Cannelle. Deux points pour Alexandre. Il était bien, il était bien, il y a pas longtemps, il y a pas longtemps, il y a eu de la question. Non, 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 non. La cavité souterraine au fond de laquelle l'ours se réfugie durant l'hiver, il n'est pas dans la grotte. La tanière. Il est dans la tanière. Une tanière, une caverne en aurait accepté, la tanière c'est bon. Quel ours possède une gueule adaptée à la capture des thermides dont il est friand ? L'ours lipu, l'ours à longues lèvres. Quel ours brun, désigné par le nom d'une île de l'Alaska ? Le géant des carnivores actuels avec 3,60 m de long, 500 kg, le Kodiak. Kodiak, deux points. Nicolas. Le thème mystère, s'il vous plaît. Très bien, ordinateur, nous dévoilons ce thème. Bah justement, tiens, les stations de ski françaises. Alors Nicolas, dans la boulange depuis pas longtemps d'ailleurs. Depuis 6 mois. Alors boulanger, c'est ça, depuis pas longtemps, avant vous avez fait une école de commerce, vous étiez chargé de mission dans la création d'entreprise, et vous décidez de faire une formation en boulangerie, vous passez à un CAP non ? Un CAP, oui. Un CAP en 9 mois. En 9 mois. Et c'est parti, ça, ça vous oblige à vous lever tôt, ça. On se lave vers 3h30, on va dire. 3h30 du matin, on commence à quelle heure ? On commence à 4h30, 5h, ça dépend des jours. Ça, c'est la première fournée, ça. Voilà. Merci d'avoir pris le train de venir nous voir. Chronomètre et station de ski française. Top en 24, quelle station a accueilli les premiers Jeux olympiques d'hiver ? Courchevel ? Non. Jusqu'en 93, dans quelle station de Haute-Savoie était organisée le festival du film fantastique ? Avant rien. Quelle station des Pyrénées-Orientales, située en Cerdagne, abrite des établissements spécialisés dans le traitement des affections respiratoires ? Pasque. Dans les Alpes. Quelle station frontalière, située à 7 km de Modane, abrite un centre permanent de formation aux Avalanches ? Albertville. Avec la France. Sur quel autre pays s'étend le domaine skiable de la station jurassienne ? Les Rousses. La Suisse. Dans quel département de la station de Gérard-Armé est-elle située ? Les Vosges. Au cœur de quel domaine skiable le plus grand du monde sont situées ? La station Courchevel, Val-Torin, Svérivel. Quelle station... Ah, 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 oui, Nicolas, trois points. C'était chaud, c'était chaud. Heureusement que j'ai été un peu au ski. Heureusement que j'ai été un peu au ski. Qu'est-ce qui s'est passé, Alexandre ? J'ai glissé. Non, dommage, parce que là, franchement, on était bien partis sur la route des 50 000 euros. Franchement, c'est dommage. Vous jouiez ce soir pour une troisième victoire. On s'arrête là. Est-ce que c'est grave ? C'est sûr que c'est pas grave. Pas du tout. Je me suis bien amusé, en tout cas. Voilà, il n'y a rien à perdre et il y a tout à gagner. Alors, dans quel département la station de Gérard-Armé est-elle située ? Dans les Vosges ? D'accord. Dans les Alpes. Quelle station frontalière, située à 7 km de Modane, abrite un centre permanent de formation aux avalanches ? Val-Fréjus. Quelle station des Pyrénées-Orientales, située en Cerdagne ? Cerdagne, abrite des établissements spécialisés dans le traitement des infections respiratoires. C'est fonds romeux. Et quelle station a accueilli les premiers Jeux olympiques d'hiver ? 1924, Chamonix. Et on s'arrête là, Alexandre. Merci. Bon retour là-bas du côté de Laval. Merci infiniment. Tiens, on a cette question. Présent, c'est une télévision. C'est une télévision de 140 cm de diagonale que je vous propose de gagner. En 72, quel journaliste produit et anime le Grand Échiquier ? Philippe Bouvard, réponse 1. Jacques Chancel, réponse 2. 32-43. Numéro de téléphone, le seul valable. 32-43. Par SMS, vous envoyez la réponse 1 ou 2 au 7-10-20. Tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Alors, Nicolas est en finale. Frédéric aussi, le match, le choc, le jeu ! ... ... ... ... ... ...